Des vitrines bâchées pendant des mois, voire des années. Voilà le spectacle que la municipalité de Chauvigny ne voudrait plus offrir dans son centre-ville. Un centre-ville qui, comme souvent dans les localités de cette dimension, a bien du mal à conserver son dynamisme commercial. On s'est aperçu qu'un certain nombre de magasins fermés aujourd'hui ne trouvaient pas d'acquareur en raison des coûts des loyers un peu trop élevés par rapport à une ville comme la nôtre, comme Chauvigny. Et cette taxe, justement, l'objectif, c'est d'essayer de sensibiliser les propriétaires de ces magasins pour essayer de baisser les loyers. Passés cinq ans d'inoccupation, les propriétaires devront ainsi s'acquitter de 5% du loyer, puis de 10% la seconde année et de 15% à compter de la troisième. Dans les faits, très peu devraient être concernés. Mais du côté de l'association des commerçants, on voit plutôt la mesure d'un bon oeil. Selon eux, faute de loyers abordables, plusieurs candidats à l'installation ont déjà abandonné leur projet. Ça va de 500 à 600 euros pour un petit local jusqu'à des loyers, on va dire, entre 1 800 et 2 000, voire plus en euros, ce qui est exorbitant pour un jeune qui peut s'installer. Les propriétaires, on l'imagine, ne sont pas de cet avis, tout comme l'agent immobilier qui s'occupe de mettre leurs biens en location. C'est une mauvaise réponse, c'est une bonne question. La question essentielle, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont inoccupés ? Donc c'est forcément par manque de candidats à la location. Il faut créer de l'emploi à Chauvigny, alors qu'avec l'emploi, il y aura davantage d'affaires et forcément il y aura des commerces qui pourront tenir beaucoup plus facilement. La taxe aura-t-elle un véritable impact sur les friches commerciales à Chauvigny ? D'autres villes s'y sont déjà essayées, avec plus ou moins de succès.